Grâce au témo précédent, maintenant vous savez, je pense que vous saviez déjà que ce n'est jamais une bonne solution de rencontrer un chirurgien orthopédiste dans le cadre du SED. On a effectivement des résultats qui sont relativement médiocres. Alors moi je suis chirurgien orthopédiste mais pédiatre, je m'occupe exclusivement d'enfants et à ce titre j'ai essayé de vous relater un peu mon expérience, à quoi je sers finalement dans ce groupe d'Ehlers-Danlos en tant que chirurgien orthopédiste pédiatre. Donc effectivement c'est un ensemble complexe de différents sous-types d'affections. Quand on tape Ehlers-Danlos sur l'orphanète, on se retrouve avec quasiment 46 entrées, 46 sous-types d'Ehlers-Danlos différents, du patient simplement du lourde chronique aux formes très sévères qu'on a pu voir ce matin et au début de la planédie. Et donc c'est relativement difficile pour quelqu'un comme un orthopédiste de faire le diagnostic de choses aussi complexes. Vous savez nous on est assez binaire, on a un marteau dans la main donc tous les problèmes ressemblent brèvement à un clou. Donc la consultation typique c'est, alors on m'a dit de venir vous voir parce que vous connaissez le SED. Alors effectivement je soyez avec quelques familles dont les enfants qui étaient porteurs d'un centre d'Ehlers-Danlos, ça fait pas de moi forcément un grand spécialiste et à partir de là on me dit posez-moi le diagnostic. Donc le chirurgien orthopédiste pédiatre il est très mauvais pour poser le diagnostic, il n'a pas une vie globale donc faut pas forcément prendre un ticket et faire la queue pour venir me voir quand je pose le diagnostic parce que je suis pas la meilleure personne pour ça. Le topo précédent l'a bien montré, il faut des consultations multidisciplinaires. Donc quand j'étais étudiant, j'avais appris que l'Ehlers-Danlos c'était vaguement l'étirabilité de la peau, aussi l'hypermobilité des articulations et puis voilà tout. On avait fait le tour du syndrome d'Ehlers-Danlos. Il y avait deux critères majeurs et puis voilà. Alors quand on lit certaines publications on voit que à côté de tout ça on a les crises très violentes de douleurs avec des modifications éventuelles de l'imagerie mais c'est assez rare. Surtout des désordres articulaires avec entorses et luxations, des troubles proprioceptifs, une dystonie, des manifestations respiratoires, digestives, une nerfs auditives, visuelles, cognitives, ça fait un fourre-tout qui est relativement gênant parce qu'au final on se retrouve à pouvoir diagnostiquer des syndromes d'Ehlers-Danlos à beaucoup de gens. Donc moi j'ai fait le test après avoir rempli de la grille et j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est vrai, j'arrive avec le pouce, j'ai des migraines, j'ai été opéré deux fois du dos, je suis régulièrement fatigué parce que je travaille beaucoup, je fais le fond de son cœur, mais deux fois par semaine. Donc globalement j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos. On arrive à des extrémités où je m'occupe aussi de l'enfance en danger à l'hôpital de Lille. Il y en a des familles qui sont maltraitantes envers les enfants. Il y a des gamins qui arrivent avec des hématomes intracérébraux, des fractures de soie, des fractures multiples au niveau fémoral, numéral. Et donc on fait un signalement à la justice, c'est le protocole classique quand on pense que l'enfant est en danger. Et l'avocat de la famille envoie l'enfant en expertise et ça revient comme l'hémobiologiste, il est nul, l'orthopédiste il est nul, l'enfant qui casse, il saigne, il a des bleus, il a des fractures de côte, il saigne dans sa tête, c'est un syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc il est rendu l'enfant. Et trois mois plus tard, il décède. Alors évidemment il est mort de son syndrome d'Ehlers-Danlos, il a fait mémorragie. Alors ça pose quand même les limites un petit peu de tout ce fourre-tout et moi ça me dérange beaucoup. En plus je pense que ça porte préjudice à pas mal de patients qui sont effectivement atteints du syndrome. Donc l'étirabilité de la peau, je vais passer rapidement, ça on connaît. L'hypermobilité articulaire, on la retrouve de façon assez classique chez certains patients. Vous voyez, il y en a quand même que je vais faire, ceux-là ils sont en bloc. Là vous voyez, là c'est des formes assez sévères, simplement sur une prise de sang, on se retrouve avec un anévrisme très volumineux de l'artère. Chez un enfant de trois ans, vous voyez, ça prend tout le bras. Et on arrive quand même à les guérir en faisant des pontages. Mais dans la grande majorité des cas, quand ce n'est pas des formes aussi typiques, je pense qu'il ne faut pas prendre des décisions tout seul. C'est comme pour plein d'autres maladies, il faut avoir une vision pluridisciplinaire. Je ne reviens pas là-dessus. Je pense que ça a été très clairement expliqué tout à l'heure. En tout cas, si la forme n'est pas typique, je les envoie au centre de rééducation à côté du centre Marques-Hôtelé à Villeneuve-Dasque. Et puis on fait des consultations avec mes collègues de rééducation, le collègue MPR et les neurologues pédiatres. Donc le chirurgien à quoi il sert ? À part à faire peur, c'est un peu un partenaire du médecin de rééducation. On apporte un soutien moral. On les encourage finalement à garder le suivi du malade parce qu'on n'a pas envie de les opérer. On a des réflexions communes sur le type d'appareillage, assez intéressants. Parce que comme on ne veut pas les opérer, on est forcément obligé de participer à l'élaboration des orthèges. Et puis surtout, on a un rôle pour convaincre le patient que la chirurgie, ce n'est pas une bonne solution. Parce qu'on en a quelques-uns qui veulent à tout prix passer à la case chirurgie parce que le reste a été un échec. Et effectivement, les tissus sont très fragiles, ils sont très hyperlaxes et c'est constamment un échec, quasi constamment, sauf si on fait de la chirurgie osseuse. Alors quelles sont les indications finalement ? Alors pour la scoliose, quand on a des scolioses sur des parties molles qui sont particulièrement laxes, on a quand même une efficacité assez médiocre des corsets, mais il faut s'astreindre à prescrire ce genre de corsets qui vont éviter d'arriver jusqu'au stade de la chirurgie. Classiquement, les chiffres qu'on retient pour opérer une scoliose, c'est au moins 50 degrés d'angulation. Mais les corsets sont assez mal supportés. En même temps, quand on présente au patient l'option corset versus l'option chirurgie, ils nous disent, peut-être qu'en 3 heures de chirurgie, vous allez faire ce que 10 ans de corset n'arriveront pas à faire. C'est sûr que 3 heures, c'est plus court, mais les complications sont extrêmement fréquentes. Il y a un article récent de 2012 de Rabenhorst qui rapporte les complications à propos de 6 cas d'arthrodèse. Je ne vous engage pas à le lire parce que ce n'est pas très gai. Il y a énormément de lâchage vasculaire, de paraplégie. C'est vraiment quelque chose de redoutable. Alors, moi, ça m'est arrivé d'en opérer, mais effectivement, on ne dort pas pendant quelques jours. Dans mon expérience personnelle, j'ai opéré pour mes patientes qui ont un syndrome de Sotos. Donc, ce n'est pas un SED, mais il y a quand même cette fragilité vasculaire et cette hyperélasticité des tissus mous. Donc, ça s'est très bien passé pendant l'intervention et la nuit qui suit, elle s'est paralysée parce qu'elle a lâché une artérie épidurale, des petites artères qui sont longues de la moelle, et ça ne fait un hématome qui a paralysé la patiente. Il a fallu la réopérer dans la nuit, elle a récupéré, mais ça prouve bien que ce n'est vraiment pas de la chirurgie évidente. Et s'ils ont une occasion compliquée, ils ne vont pas rater de la SED. Donc, voilà un petit garçon que je suis. À l'échographie en anténatal, on avait déjà une scoliose de 70 degrés quasiment. Donc, il y a une IRM prénatale qui a été faite. Là, maintenant, il y a deux ans et demi. On se retrouve avec plus de 90 degrés de scoliose. Il est hyperlaxe au niveau des articulations, la peau est relativement souple. Pas de chance, le rachis, il est complètement raide. Donc, on essaye plusieurs techniques pour essayer de faire de la distraction, essayer de rattraper un petit peu tout ça, mais on est quand même bien embêté. À l'inverse, on a cette jeune fille qui est connue en un certain délire dans l'os, qu'on n'a jamais réussi à stabiliser, mais qui n'est quand même pas non plus dramatique. On a 50 degrés de scoliose lombaire, on a la limite de devoir l'opérer. Pas de chance, elle est extrêmement douloureuse, on a à peu près tout tenté. Il n'y a rien qui la soulage. Et donc, en désespoir de cause, on a fini par l'opérer. Le résultat, vous voyez, il est magnifique, elle est toute droite. Quand on opère une scoliose, en général, on n'a pas ce résultat-là. Il reste 10, 20, 30 degrés d'ambulation. Le but, ce n'est pas de remettre les gens sous le droit, mais de bloquer les vertèbres. Quand on a un aussi bon résultat, ça prouve bien qu'il y a quand même une grande souplesse. Et c'est un trop beau résultat pour être honnête, j'ai envie de dire. Alors, pour l'instant, elle va bien. Mais qu'est-ce qu'elle va donner ? Moi, je suis pédiatre. Ça se trouve, dans 20 ans, elle aura à nouveau des douleurs, peut-être même avant. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer ? On ne va pas non plus pouvoir étendre le montage jusqu'au bassin. Ce serait une solution. Comme ça, elle est vraiment toute raide. Il y aura beaucoup de difficultés à la marche. Et il est à peu près certain qu'on va la confiner au photéro. Donc, ce n'est pas non plus la meilleure des solutions. Au niveau de l'épaule. Alors, ça, c'est compliqué parce que les chirurgiens pédiatres n'ont que très peu d'expérience dans l'épaule. Un enfant, ça ne luxe pas au niveau de l'épaule. Point. Donc, le sujet, il est terminé. Si vous avez une luxation d'épaule chez un enfant, c'est probablement qu'il y a une pathologie des tissus prononctifs sous-jacentes. Pas forcément un hélas dans l'os, mais une pathologie sous-jacentes. Donc, comment on les prend en charge ? La plupart du temps, on fait des réductions de la luxation sous méopase. Donc, c'est le bien magique. C'est le mélange équimolaire d'oxygène et protoxyde d'azote. Et chez les enfants très stressés, on fait sous anesthésie générale. Donc, il n'y a pas besoin de faire de manœuvre de réduction. C'est ça qui est assez surprenant. Dans mon expérience, il n'y a pas besoin de faire comme dans les bronzés, de mettre un talon d'un peu axilaire et de tirer très fort. Le fait d'endormir l'enfant, simplement, il se relaxe et ça revient en place. Et il n'y a besoin de faire aucune manœuvre. C'est assez saisissant. Alors que dans les luxations d'épaule traumatiques de l'adulte, même quand on les endort parce que ça fait mal, il faut tirer dessus. Et ensuite, on les stabilise par un duge arrivé. J'ai du coup d'ocor pendant une durée de 4 à 6 semaines. Donc, il n'y a pas de prise en charge qui soit vraiment différente. Simplement, ça récidive très fréquemment. En cas de luxation irréductible, on peut être amené à mettre des attelles d'appui antérieure pour éviter les luxations antérieures récidivantes. Ça, c'est de l'appareillage. Il y a une efficacité qui est assez inconstante. Et on s'est rendu compte. Alors ça, pour l'instant, c'est de la supputation clinique. Il n'y a pas du tout de débouchés thérapeutiques. Que pour la plupart des patients, on a des troubles de proprioception qui sont certains et que l'enveloppe musculaire au niveau de l'épaule, elle se comporte un peu comme dans la spasticité chez les patients qui ont des paralysies cérébrales. C'est-à-dire que les muscles agonistes et antagonistes se contractent en même temps. Et parfois, quand on réduit la luxation, elle part en arrière, en avant, en arrière, en avant. On n'arrive jamais à la stabiliser, ça part dans tous les sens. Et ce n'est pas normal qu'on ait une contraction à la fois des muscles qui projettent l'épaule en avant et des muscles qui projettent l'épaule en arrière. Et bien, pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Alors, comment est-ce qu'on peut appréhender ça cliniquement ? Peut-être est-ce qu'on aurait intérêt à contrarier un des deux groupes de muscles, que ce soit les agonistes ou les antagonistes, pour stabiliser l'articulation pour ce qu'elle part dans tous les sens. Ça, c'est un schéma que j'ai tiré du livre de Freeman Miller sur l'épaule cérébrale qui montre bien qu'il y a un groupe de l'air qui agit pour un type de mouvement. Et les muscles antagonistes, eux, sont bloqués par un interneurone inhibiteur. Et visiblement, il y a un défaut du blocage au niveau des muscles antagonistes parce que les deux se contractent en même temps. Et on a la même chose au niveau de la marche, on y reviendra. Alors, si tout ça ne fonctionne pas, on peut toujours proposer une stabilisation chirurgicale. Chez l'enfant, on s'est vite fait, j'ai retrouvé un article dans la littérature qui propose de faire en arthroscopie des petites, ce qu'on appelle la thermocoagulation, c'est-à-dire qu'on crame un petit peu finalement la capsule articulaire pour la faire se rétracter, en espérant que ça stabilise. Bon, ça n'a pas stabilisé très longtemps. Et tous les gestes chez l'adulte de réduction capsulaire, en général c'est une intervention de bancard, c'est des échecs. On peut faire des gestes osseux qui sont plus efficaces. Dans ce cas-là, on a une butée osseuse en avant de l'épaule. L'efficacité est assez variable dans le temps. La seule solution qui soit fiable, mais elle est définitive, c'est l'arthrodèse en position de fonction. C'est-à-dire qu'on gratte le cartilage entre l'homoplate et l'humérus et on fusionne les deux os. Alors, ça donne ce genre de choses. En général, on veut une légère abduction, une légère antépulsion, et donc l'épaule est bloquée définitivement dans cette position-là. Ça n'empêche pas de manger. Ça n'empêche pas, comme il y a le mouvement dans l'articulation entre l'homoplate et le thorax, d'aller se faire le shampoing. Mais par contre, on a quand même l'épaule qui est définitivement bloquée. Donc, c'est finalement un gain en confort et en douleur, au détriment de la mobilité. Donc, on perd en fonction pour gagner en confort. C'est quand même un geste qui est difficile à décider tout seul. Je pense que ce n'est pas aux chirurgiens de décider seul. Il faut vraiment faire ça avec le patient et avec les médecins qui ont l'habitude de s'en occuper. Au niveau de la main, on a essentiellement des luxations au niveau des articulations distales, les métacarpo-phalangiennes et les interfalangiennes. Donc là encore, il y a assez peu de gestes décrits sur les parties molles. On n'a pas envie d'en réduire les articulations interfalangiennes. Et en règle, on ne va pas réaliser d'arthrodèse. On ne va pas fusionner les articulations entre elles. On va plutôt faire, ce que vous avez vu tout à l'heure, des immobilisations par des ganteliers compressifs ou des attelles à élastiques qui vont permettre d'améliorer la proprioception. Et ce sera une mobilisation relative, pas une mobilisation définitive. On ne fait pas non plus d'immobilisations prolongées pour éviter les rétractions qui seraient source de douleurs. Et surtout, chez l'enfant, en tout cas, il y a un point qui est très positif, c'est l'ergothérapie. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent parce qu'ils luxent leurs doigts quand ils tiennent les crayons. Et les crayons sont tout petits. Et en fait, il faut leur faire fabriquer des crayons beaucoup plus gros. Ça évite de serrer au niveau des doigts et ils luxent plus les interfalangiennes. Donc c'est tout bête. Et les gros crayons, ça permet d'améliorer la possibilité d'écrire plus longtemps. Au niveau du membre inférieur, on a moins de luxations vraies. Les luxations au niveau de la hanche sont heureusement très rares. Et le problème, c'est essentiellement la luxation au niveau de la rotule. On a surtout des sensations d'instabilité douloureuse. Là encore, le syndrome fémuro-patellaire, ça concerne à peu près 30% des jeunes filles vers l'âge de 14 ans. C'est des douleurs entre la rotule et le fémur, c'est très classique. Dès qu'elles sont au cinéma, qu'elles sont assises d'une heure et demie, quand elles se lèvent, elles ont mal au niveau de la rotule. Quand elles descendent des escaliers ou qu'elles montent des escaliers, il y a des douleurs au niveau de la rotule. Il y a des sensations de dérobement, des sensations de gonflement des genoux. C'est une triade de douleurs, dérobement, pseudo-dérobement et gonflement qu'on retrouve chez 30% des adolescents. Ça peut correspondre éventuellement à ces sensations d'instabilité que décrivent certains jeunes atteints de syndrome d'ailer dans l'os. Donc, ce n'est pas facile de faire le distinguo entre des choses qui sont relativement bénignes et qui guérissent toutes seules en fin d'adolescence et une véritable malade. Alors, pour peu qu'elles soient miséreuses, elles ont un syndrome d'ailer dans l'os. Il y a un article de 2011 qui étudie la démarche chez les patients avec un syndrome d'ailer dans l'os de femme hypermobile et on retrouve finalement dans cet article des mobilités normales. Il y a une phase oscillante, donc la phase où la jambe est en l'air, qui est plus longue et une raideur relative des hanches et des chevilles. Là encore, ce qu'on a pu voir au centre de rééducation, mais il n'y a rien qui a été publié pour l'instant, c'est qu'on a une co-contraction des muscles agonistes et antagonistes avec à la fois une flexion du genou et en même temps une hyperextension. ils marchent tous comme ça un petit peu et on a envie de paralyser un des deux groupes musculaires pour qu'ils puissent quand même avancer. Et c'est ça qui provoque finalement ces sensations de dérobement de la rotule et qu'on essaye maladroitement de stabiliser avec des attelles. En tout cas, il n'y a aucune indication de chirurgie. Je pense que c'est vraiment très dangereux de se lancer dans de la chirurgie. Pour la hanche, la plupart du temps, quand on a des luxations récidivantes, c'est-à-dire vraiment la tête fémorale qui sort de son logement, il ne faut pas faire des capsulographies simples, c'est-à-dire des retentes de la capsule. C'est comme au niveau de l'épaule, ça ne marche pas. La capsule se redétend et les enfants, six mois ou un an plus tard, refont des luxations. Il faut plutôt essayer de maintenir les hanches instables qu'en position ne vont pas luxer, donc en abduction, et les faire marcher en légère abduction, avec des appareils éventuellement de verticalisation en abduction, mais qui permettent la marche. Et puis en cas de découverture postérieure des cotilles, c'est-à-dire au niveau du bassin, quand en arrière il n'y a vraiment pas beaucoup d'os, parce que l'enfant peut avoir un centre de l'air dans l'os et un bassin assez peu développé, la dysplasie de hanches, c'est quasiment 30% des enfants à la naissance, donc c'est assez fréquent. Si cette dysplasie, elle est un facteur important dans le fait que l'enfant puisse faire des luxations récidivantes, on peut proposer des ostéotomies de bassins. Donc on coupe, en trois endroits différents, le bassin autour du cotille, donc du fond de l'articulation, et on fait basculer ce cotille à l'arrière pour augmenter la couverture. Ce sont des gestes qui sont comme relativement lourds, mais ils ont l'avantage d'être des gestes osseux, donc ça, ça ne va pas se redéformer avec le temps, il n'y aura pas de laxité au niveau des interventions. Au niveau du genou, on propose souvent différents types d'attelles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là encore, les vêtements compressifs peuvent être utiles, mais il y a assez peu de place pour la chirurgie. L'essentiel des sensations, c'est des sensations d'instabilité au niveau de la rotule. Or, la rotule, elle a la particularité d'être un os qui est tout seul, qui n'est pas relié à un autre os, c'est simplement un environnement capsulo-ligamentaire et tendineux. Donc tous les gestes qu'on peut réaliser pour la stabiliser, c'est des gestes qui vont retendre les tissus moules. Donc ça va être un échec systématique. On peut éventuellement faire des gestes de trochléoplastie, c'est-à-dire qu'on va creuser la borge au niveau du fémur pour éviter que la rotule ressorte, mais on ne peut pas les faire chez l'enfant parce qu'on passe forcément d'un cartilage de croissance. Et si on passe d'un cartilage de croissance, on va stabiliser le genou, mais ils vont avoir très rapidement un défaut de croissance au niveau des axes. Au niveau du pied, par contre, on a un peu plus d'indications chirurgicales, mais il faut de toute manière commencer par des sommets. beaucoup de patients ont des pieds pleins antérieurs, ce qui leur demande un effort de compensation à la marche et qui crée en plus des douleurs subjacentes. Donc la meilleure option dans un premier temps, c'est de faire des semelles orthopédiques, qu'on appelle maintenant des orthèses, dans un matériau qui est relativement dur. Il faut que quand on appuie sur la semelle, on ne puisse pas la déformer. La plupart des semelles qui sont réalisées en France, c'est découpées en forme de pieds. C'est un peu du lino avec une petite couche de serviette éponge. Ça ne marche pas terrible. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir quelque chose qui rentre dans le pied et qui modifie l'architecture osseuse. Ce n'est pas très agréable au début, mais par contre, ça permet vraiment de lutter contre le pied plat et de soulager une partie du pied à la marche. Vous voyez par exemple sur ce pied-là, que je l'ai fini par repérer, il est complètement déformé, il est complètement plat. Il n'y a pas du tout d'arche au niveau du bord interne du pied. Et ça a nécessité une intervention de correction en raccourcissant la partie interne du pied avec ce qui a permis de recreuser. Donc ça, c'est des gestes osseux. En général, ça ne récidive pas. Chez cet enfant qui est aussi un saurant de l'air dans l'os, qui avait un cinquième orteil qui partait complètement vers l'intérieur, il faut non seulement faire des gestes de plastique cutané pour retirer la peau en excès, mais également fusionner l'articulation. Il peut se permettre de fusionner l'articulation au niveau du pied. Ça ne part pas tellement à conséquence. Donc au niveau de la main, on est tout de suite beaucoup plus embêté. Les arthrodèses sont bien supportés au niveau du pied. Donc les messages à retenir finalement, c'est que le chirurgien est utile uniquement dans le cadre des consultations multidisciplinaires, mais certainement pas tout seul. Que les gestes osseux d'arthrodèse, c'est les seuls qui sont réellement efficaces, mais ils sont lourds et définitifs. Les indications sont imposées avec beaucoup de précautions, et il ne faut certainement pas qu'on pose nos indications tout seul. Les gestes capsulo-lugamentaires, ils sont en règle décevants, il y a beaucoup de récidives, et ils sont séparés chez l'enfant que chez l'adulte. Et surtout, il faut développer la dimension, on va dire, psycho-orthopédique, et l'écoute, parce que la plupart des patients, je trouve, ont finalement perdu la confiance en eux, parce que c'est tout ça qui leur manque, qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas faire les choses. Ils partent un peu battus d'avance, et si on prend le temps de les remotiver, si on prend le temps justement de travailler avec le médecin de rééducation pour faire cette kiné de reprogrammation musculaire, pour leur montrer qu'ils peuvent refaire des activités, que ça passe par la balnéothérapie ou par la kiné, et bien on a de bien meilleurs résultats que si on est défaitiste d'anglais avec eux. Effectivement, on n'arrive pas à les guérir, donc il faut essentiellement faire du soutien, et je pense qu'il y a une grande urgence à revoir les précaires diagnostiques, c'est surtout ça qui nous manque, et moi c'est surtout ça qui nous pose problème finalement. C'est plus le diagnostic que la prise en charge, vous voyez, je ne fais pas grand-chose, et par le temps, je ne fais pas grand-chose. J'en fusais quand même. Voilà, c'est ça. Quand on arrive, j'en remercie. Merci. 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 Merci.